Beaucoup peuvent se poser en fait, est-ce que c'était nécessaire en fait ? Ah bien évidemment, plus que nécessaire. Beaucoup peuvent se poser la question, mais il y a déjà plusieurs bibles, il y a plusieurs versions, mais pourquoi est-ce que c'était nécessaire ? Ok, donc je prends par exemple la Martin de 1944, et par exemple on va parler, le verbe entendre, Martin va mettre oui. Donc oui, et donc ça c'est du vieux français, j'ai oui, dire que tu ne voulais pas venir, juste un exemple. Donc aujourd'hui c'est j'ai entendu dire que tu ne voulais pas venir, donc on remplace oui par entendre, voilà, donc il y a tout ça par exemple. Donc vous voyez que c'est la révision, il n'y a rien de, la langue est adaptée, donc les écritures sont adaptées à nos langues modernes, donc actuelles, au langage actuel. Et pourquoi est-ce que c'était nécessaire la révision ? Mais ce qu'il faut préciser, c'est qu'il y a une chose qu'il faut préciser, je le dis tout à l'heure, toutes les bibles sont constamment révisées. Si nous prenons la Luce seconde par exemple, d'accord, et elle est constamment révisée, constamment révisée. Donc la dernière révision de la Luce seconde qui a été faite, je crois que c'est seconde 21, si je ne me trompe. Donc voilà, elle est constamment révisée, et beaucoup de chrétiens n'y prêtent pas attention, voyez, parce que c'est Luce seconde. Voilà. Voilà, donc maintenant quand Dieu demande à quelqu'un de l'autre de faire la révision de la Bible, ça va choquer, ça va interpeller, ça va se situer des débats, des critiques, parce que ces gens pensent qu'il y a seulement un groupe de personnes qui est appelé à m'habiliter à faire la révision. Donc c'est alors que toutes les bibles sont constamment révisées, toutes, sans exception. Voilà, donc c'est nécessaire effectivement. C'était nécessaire, pourquoi ? Parce que je prends, par exemple, l'exemple de ce passage qu'on a lu ici. Donc dénué, alors que c'est dénudé. Donc on peut prendre même la King James en anglais, si c'est possible, ou en français. La King James, mais c'est ça en anglais. En anglais, donc tu peux le lire en anglais. Il y a aussi, si tu vois, le net en français, c'était plus David, pour que les frères et toutes les réponses concernant cette révision. Et d'ailleurs, même celle qu'on a révisée, elle sera encore révisée. Donc ça, c'est pas le travail continu. Donc on va pouvoir l'expliquer tout à l'heure. Donc c'est pas un problème. Là, j'ai la version de King James. En anglais. D'Exode 32, donc, verset 25. Et quand Moïse, Moïse, disait que les gens étaient dénudés. Néqued. Ouais, dénudé, voilà. Ça veut dire nué. Voilà, dénué. Dénudé, oui. Dénudé, voilà. Donc on va prendre en français, la King James, pour la bonne compréhension des frères et sœurs. Et puis, réviser, c'est aussi voir des mots qui n'ont pas été traduits correctement. Donc on fait une comparaison avec l'hébreu, le grec. Et puis on essaye de, n'est-ce pas, les traduire aussi correctement. Voilà. Donc. Et lorsque Moïse vit que le peuple était dévêtu, car Aaron les avait dévêtus pour leur honte parmi leurs ennemis. Dévêtu. Dévêtu. Donc on sait ce que c'est, hein. Dévêtu, dénudé. Dénudé, c'est la même chose, hein. Voilà, c'est un synonyme, voilà. Des synonymes. Donc on voit bien que là, ça a été bien traduit. Oui, voilà. Donc, et alors que dans d'autres versions, on dit le peuple était corrompu. En fait, c'est pas la même chose. Donc le peuple était vraiment nu. Donc, ça c'est, voilà. Comment justement expliquer la différence qu'il peut y avoir entre, justement, cette version-là et d'autres, en fait ? Parce que la différence, là, quand même, elle est grande sur un mot comme ça. Bien sûr, bien sûr. Corrompu et dénudé, dévêtu, c'est pas la même chose. C'est ça aussi le problème que l'on rencontre, hein. Donc avec les différentes sortes de bibles. Et c'est pour cela que nous avons voulu vraiment faire cette révision sur les textes majoritaires, ou les textes reçus, qui sont les textes byzantins. Et donc, il y a des bibles, les bibles qui sont, comment dire, issues des textes byzantins ou reçus, sont nombreuses. Je pense que je vais pouvoir citer quelques-unes. Et voilà, il y en a pas mal. Alors, vous avez les textes majoritaires, byzantins, ou textes reçus. Donc vous avez la Bible de Pechito, au milieu du deuxième siècle. Donc elle a été revusée. La Vulguette, de 1405. Vous avez la Bible Université, de Paris. La Bible Erasme, de 1515. Vous avez la Bible de l'Éphèvre, pardon, d'Étables, 1530, donc en français. La Bible d'Olivétan, en 1535. La Bible de l'Épée, de 1540. Et la Bible de Genève, de 1562. La Bible de version Sassi, de 1693. La Bible de Martin, de 1707. Donc ça, c'est la première Martin, de 1707, qui a été une révision de la Bible de Genève, de 1562. Et ensuite, vous avez la Martin de 1744, donc une révision. Donc Martin a écrit, a fait une première révision. Même la Martin a été révisée. Donc Martin a fait une révision de 1707. D'accord. Et cette version de la Martin a été révisée en 1744. Ensuite, il y a, à la même date, donc la Bible d'Ostervalde, de 1744. Vous avez ensuite la Synodale, de 1910. Et l'Ostervalde, de 1996. Et la Bible de Jésus-Christ, bien sûr, mais de 2014. Et vous avez aussi la seconde 21, 2008, qui aussi a pris pas mal de, comment dire, de passages, donc de textes majoritaires, donc qui est aussi apparemment pas mal. Donc voilà, donc la seconde de 2008. Voilà, donc il y a quand même pas mal de Bibles qui ont été révisées à partir de textes, bien sûr, majoritaires. Donc toutes les Bibles que je viens pratiquement de citer, donc, et voilà, donc il y a quand même beaucoup de différences, effectivement, entre les traductions. Et voilà, donc voilà pourquoi nous avons choisi de réviser cette Bible à partir des textes majoritaires, en regardant aussi un peu certaines versions de la Bible, comme l'épée. Et puis, bon, ben, les textes principaux, le texte principal à partir duquel nous avons fait la révision, c'est la Martin de 1144. D'accord. Voilà. Voilà, donc pourquoi cette révision ? Parce que les Bibles continuent à être révisées, toutes les traductions. Donc parce que les textes originaux ne sont pas, bien sûr, révisés, ne peuvent pas être révisés. Voilà, parce qu'ils ont été inspirés sans faille, donc de manière infaillible. Et deuxièmement, parce qu'il faut aussi adapter, n'est-ce pas, certains mots qui sont désuètes à notre langage actuel. Et on l'a vu, hein, donc voilà. Et aussi, il faut vérifier que tous les mots ont été traduits correctement à partir des textes originaux. Donc l'hébreu, on a quand même l'hébreu biblique et le grec également biblique. Donc on compare, on vérifie et puis on essaye de se rapprocher le plus possible des textes originaux. Ok, donc alors la révision, il y a plusieurs autres raisons. Et par exemple, on veut revenir à la parole. On veut revenir vraiment à l'essentiel et aux fondamentaux. Et nous avons aussi voulu montrer aux frères et sœurs l'ordre des livres selon le Tanakh. Donc c'est-à-dire la Bible que Jésus-Christ avait, d'accord, à son époque. Donc il n'y avait pas les écrits du testament de Jésus, bien sûr. Donc de, comment dire, Matthieu à Apocalypse. Donc ils avaient les écrits de Genèse à Malachi. D'accord ? Et donc on a voulu revenir à l'ordre des livres qui étaient, n'est-ce pas, dans cette Bible. Voilà. Donc vous me direz, ce n'est pas salutaire, mais bon, nous voulons quand même que les frères et sœurs découvrent ces choses-là. Voilà. Parce que nous aimons la vérité. Nous voulons aussi vous faire partager ces choses. Donc ensuite, il y a l'ordre des livres aussi du Tanakh, du testament de Jésus. Par exemple, nous avons voulu aussi avec cette révision, montrer aux frères et sœurs que l'ancien, les termes ancien et nouveau testament n'existaient pas. D'accord ? Ancien et nouveau testament n'existaient pas. Ça c'est ce qu'on nous a fait croire. C'est ce que les théologiens nous ont fait croire. N'est-ce pas ? Et c'est ce que l'on retrouve aussi dans beaucoup de bibles. Donc il n'y a pas d'ancien testament, il n'y a pas non plus de nouveau testament. Pourquoi ? C'est simple, on essaie de l'expliquer. C'est pour cela que nous avons voulu faire plusieurs émissions pour bien vous expliquer les choses, pour que vous ayez de quoi, n'est-ce pas, aussi défendre la saine doctrine, que vous ayez les arguments pour pouvoir défendre la vérité. Et si on prend, il y a Hébreu chapitre 9, le verset 16. Donc tu pourras nous le lire s'il te plaît. 16 à 17. Il y a une personne à ligne, on va la prendre tout à l'heure. Donc Hébreu 9, verset 16 à 17. Hébreu 9, 16 à 17. « Car c'est en cas de mort qu'un testament devient valable, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur est en vie. » Verset 18. Ok, non c'est bon, merci. Donc on apprend ici que, on apprend que tant que le testateur est en vie, son testament n'a aucune valeur. D'accord ? Donc il faut que, pour qu'il y ait un testament, pour qu'un testament soit validé, il faut que la mort du testateur soit constatée. Donc, nous comprenons par là que, et l'ancienne alliance, donc l'alliance mosaïque, la loi mosaïque, n'était pas un testament, parce qu'il n'y avait pas de testateur. Et par contre, la nouvelle alliance, est à la fois alliance et testament. Pourquoi ? Parce que le Seigneur Yeshua est notre testateur. D'accord ? Nous sommes dans le Galate chapitre 3. Le verset 15. Mes frères, je parle à la manière des hommes. Un testament en bonne forme, bien que fait par un homme, n'est annulé par personne, et personne n'y ajoute. D'accord ? Et voilà, donc, ici on voit que, ce sont les hommes qui font des testaments. Or, la loi mosaïque, l'alliance mosaïque, n'est-ce pas, l'ancienne alliance, était, n'est-ce pas, une alliance cérémonielle. Une loi cérémonielle. Comme Hébreu Neuf le dit, la première alliance avait des ordonnances relatives au culte. Il y a un sanctuaire terrestre. Donc, il n'y avait pas de testateur. Les animaux ne nous ont rien légué. Car leur sang n'otait pas le péché, mais il le couvrait simplement. D'accord ? Or, Yeshua est venu comme un testateur, et il nous a légué un héritage, un testament. Il nous a légué, il nous a donné, il nous a laissé un héritage. Voilà pourquoi nous sommes appelés héritiers de Dieu. Et co-héritiers avec Christ. Et nous avons hérité de la vie éternelle, nous avons hérité de la paix, nous avons hérité de la joie, de la diverses grâces du Seigneur. Donc, voilà pourquoi la nouvelle alliance est aussi un testament. Donc, au lieu de l'appeler le Nouveau Testament, nous l'appelons, ce qui est logique, le testament du Jésus-Christ. Voilà. Donc, c'est ça qui change aussi. Ça change beaucoup. Comment ? Ça change beaucoup. Ça change beaucoup, parce que du coup, Jésus-Christ, qui est notre testateur, est bien présenté. C'est ça. Il y en a vraiment. Vous voyez ? Au lieu de dire le Nouveau Testament, là, c'est le testament, le testament de Jésus. C'est vraiment sa personne. C'est lui-même. C'est carrément sa personne, c'est carrément sa mission. Il est venu comme un testateur. Oui. N'est-ce pas ? Donc, nous étions dépossédés. Satan nous a dépossédés. On a été dépossédés de quoi ? De notre héritage. De la vie éternelle. Voilà. Le plus grand, un de plus grands héritages. En mangeant ce fruit, le fruit de l'arbre, de la connaissance, du bien et du mal, Adam et Ève ont été dépossédés de leur position. de fils et filles de Dieu. Ils ont été dépossédés de la vie éternelle. Ils sont devenus mortels. D'accord ? Donc, maintenant, il fallait rendre cet héritage-là. Il fallait amener les hommes à retrouver leur héritage. Et c'est pour cela, Yeshua est venu mourir sur la croix pour, n'est-ce pas, de fait que par sa mort, il nous, n'est-ce pas, lègue, n'est-ce pas, cette vie, il nous rende cette vie éternelle et encore mieux que ce qu'il y a dans Ève avait. Donc, voilà pourquoi Yeshua est vraiment le testateur par excellence. Voilà. Et ici, Paul nous dit dans la Galate 3 qu'un testament fait par un homme ne peut être annulé et personne ne peut ajouter quoi que ce soit. Donc, si on ne peut pas annuler un testament, les testaments faits par les hommes, il y a comme une plus forte raison le testament de Yeshua. D'accord ? Donc, si Yeshua dit que personne ne peut tuer ses enfants, c'est un testament, nous avons reçu la vie éternelle. Donc, quoi que les hommes fassent, quoi que les hommes disent, quoi qu'ils fassent contre nous, contre vous, si nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ, personne ne peut plus rien contre nous. N'est-ce pas ? Voilà pourquoi Paul disait car je n'ai l'assurance, ni la mort, ni la maladie, ni la faim, ni les démons, ni les anges, ni personne ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Yeshua.